Qu'est-ce qui se passait à Calergos, le camp dans lequel nous étions nous ? D'isoler du sol parce que c'est un pays où quand il pleut il y a beaucoup de boue et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les souvenirs que j'ai, la boue et le vent là-bas c'est terrifiant. Donc les réfugiés voyaient les tables de béton se multiplier et se construire et j'ai senti dans tous les questions, les échanges qu'on a eus, il y avait ce mélange absolument bouleversant d'impatience. Parce qu'évidemment concrètement avoir une tente sur une table de béton c'est mieux qu'avoir une tente dans la boue et en même temps dans toutes les têtes on pouvait lire est-ce que c'est nous les palestiniens de demain ? C'est-à-dire que si le camp se durcit, si on a de la tôle ou on peut y avoir de la tente, est-ce que ça veut dire qu'on est là pour 40 ans ? Et c'est vrai que cette question-là, l'exemple de la Palestine je pense, crée dorénavant un cas terrifiant pour tous les réfugiés d'aujourd'hui qui est de dire est-ce que ce sera nous maintenant les palestiniens ? C'est-à-dire ceux qui ne rentreront jamais, qui vont devoir élever des enfants qui naîtront dans ce moment de se lancer à un camp de réfugiés et qui n'y verront jamais le jour du retour. Je pense que c'est très fort dans tous les camps de réfugiés du Moyen-Orient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !